La chronique de Hassan Khasimi Hassan Khasimi, bonjour. Bonjour. L'Assemblée Générale des Nations Unies vient d'adopter une nouvelle résolution réaffirmant son attachement à une solution à deux États en Palestine. Oui, effectivement. Un nouveau tonnerre dans le ciel du droit international vient de se faire entendre aux Nations Unies. Une réplique au dernier mandat d'arrêt international de la CPI contre le boucher de Raza. L'Organisation des Nations Unies vient de signifier à ce dernier que c'est le droit qui aura le dernier mot. L'Assemblée Générale des Nations Unies vient d'adopter le 3 décembre 2024 une résolution réaffirmant son appui aux droits internationaux prévoyant deux États, la Palestine et Israël, vivant côte à côte à l'intérieur des frontières reconnues sur la base de celles d'avant 1967. À l'issue de cette résolution, les Nations Unies ont décidé de lancer sous leur égide un processus de paix en Palestine. L'Assemblée Générale des Nations Unies a décidé d'organiser le 25 juin 2025 une conférence internationale co-présidée par la France et l'Arabie Saoudite pour la mise en œuvre de cette résolution. Sur le dossier palestinien, les Américains ne sont plus considérés par les Nations Unies comme un potentiel médiateur impartial en mesure de parrainer un tel processus de paix. Quelles sont les conséquences de cette résolution des Nations Unies sur les accords d'Oslo et d'Abraham ? Les accords d'Oslo ou les accords d'Abraham sont des accords de la trahison qui consacrent une solution à un seul État sans l'État palestinien. Ce sont des accords illégaux au regard du droit international. L'étau se resserre sur le boucher de Razad et Taniaou qui devient le fugitif le plus recherché du monde. Effectivement, l'État se resserre de plus en plus sur le boucher de Razad et Taniaou. La nouvelle administration américaine soutenant de manière inconditionnelle l'antité sioniste recevra une telle résolution comme un avertissement de la communauté internationale. Elle met fin au rêve fou de Taniaou et du Likoud, du Grand Israël, consistant à voler des territoires des pays voisins. Au nord de la Syrie, un nouveau scénario vient d'être déclenché. Et quels sont les dessous et les conséquences de ces nouvelles manœuvres secrètes ? Le scénario de la partition de la Syrie est déjà en place. Au nord-est de la Syrie, les Américains exploitent des gisements de pétrole dans ce pays au motif qu'ils doivent rester encore pour combattre Daesh. Des mises en scène qui ne doivent pas nous faire oublier que les djihadistes au nord de la Syrie sont des terroristes encadrés par des réseaux occidentaux. Les acteurs politiques financent des groupes djihadistes pour occuper le nord de ce pays. L'entité sioniste parraine et mobilise des djihadistes sunnites en Syrie pour combattre sous la bannière de cette entité. Un vieux projet, un pipeline transitant par la Syrie, est en attente d'effondrement de ce pays pour être lancé. Son objectif est de contrer le gazoduc russe, approvisionnant l'Europe. L'axe américano-sioniste mobilise beaucoup de moyens pour neutraliser l'axe concurrent Iran-Chine-Russie pour ouvrir la voie du projet du Grand Moyen-Orient devant se déployer de la mer Rouge à l'océan Atlantique. Pour l'année 2025, dans les relations internationales, on annonce de très fortes turbulences. Mais rassurez-vous, en Algérie, nous devons nous mobiliser pour combattre les oiseaux de mauvaise augure qui seront neutralisés. Et puis, on annonce de très fortes turbulences.